Vous pouvez parler. Oui. Il est difficile de partir d'une définition bien claire de la drogue, parce qu'en fait, il s'agit plus d'un phénomène qu'on doit considérer au niveau d'un certain type de rapport social, une attitude de la société vis-à-vis des individus, une attitude des individus aussi vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est sans doute peut-être une définition assez large, c'est social, c'est micro-social, qu'il faudrait adopter, parce que sinon, il est très difficile de circonscrire qu'est-ce que c'est, où commence une drogue, où finit une drogue. Donc, c'est ce débat tout à fait absurde entre les drogues dures et les drogues douces, car bien entendu, il y a, je ne sais pas combien de façons de se droguer. Je veux dire, il y a une façon de, par exemple, dans le rapport à la nourriture, on peut se droguer en étant boulimique, en mangeant beaucoup, ou inversement, on peut se droguer en ne mangeant pas, par anorexie. Par exemple, moi, j'ai toujours pensé qu'une des techniques d'inspiration de Franz Kafka était une drogue qui se crétaient lui-même. Il ne prenait pas de drogue, il s'en gardait bien, mais il se droguait par, effectivement, une sorte d'anorexie, ou par l'insomnie, le fait de ne pas dormir. Il se mettait dans des états secondes. Ou par le froid, aussi. Il y a un certain rapport entre... Par exemple, chez certains sadomasochistes, il y a un certain rapport au froid qui existe. Alors, on pourrait peut-être imaginer de trouver un trait commun en disant que la drogue, dans ce cas-là, c'est une façon de vouloir se saisir soi-même, de se replier sur soi-même. Une façon de se couper d'un certain type de rapport au temps, d'un certain type de rapport à l'autre. Peut-être, d'ailleurs, qu'on en viendra, cependant, à cerner de plus près ce que sont les mécanismes psychophysiologiques de la drogue. Car, comme vous savez, dans votre enquête, les travaux récents ont montré que l'organisme secrétait lui-même l'équivalent des drogues que l'on connaît, comme l'héroïne, secrète des morphines, ce qu'on appelle des endomorphines. C'est-à-dire que des situations de douleur aboutissent à des sécrétions d'hormones intracérébrales. On peut imaginer qu'il y a un certain nombre de situations psychologiques individuelles où on secrète ses propres réponses à l'angoisse, ses propres réponses physiologiques. C'est une piste sur laquelle, moi, je ne pourrais pas dire grand-chose, étant donné que ce n'est pas du tout ma spécialité, puis que ces travaux sont finalement tout à fait récents. Et l'important, je crois, c'est peut-être pas tellement de chercher à saisir, à proposer une définition de la drogue à ce niveau psychophysiologique, mais surtout de voir à quel type de phénomène est-ce que ça correspond. Il me paraît, par exemple, incontestable qu'un certain type de rituel religieux est une sorte de drogue. Je ne veux pas dire que la formule de Marx, la religion et l'optium du peuple, est à prendre à la lettre, mais dans certaines situations de rituels, il est vrai que certains rituels ressemblent à des situations de drogue. Je me rappelle, par exemple, avoir assisté aux activités d'une secte à New York, une secte de... pas toujours, genre secte... La formule de Marx, la religion et l'optium du peuple, est à prendre à la lettre, mais dans certaines situations de rituels, il est vrai que certains rituels ressemblent à des situations de drogue. Je me rappelle, par exemple, avoir assisté à une... aux activités d'une secte à New York, une secte... pas du tout genre secte au Vaudou, des choses comme ça, mais une secte chez des gens au monde, middle class, où tout un groupe de personnes répétaient pendant des heures une même phrase, une même phrase d'ailleurs en japonais, ils ne comprenaient pas le sens de la phrase, parce qu'ils ne parlaient pas le japonais, ils répétaient pendant des heures, très vite, très vite, sans arrêt. C'est quelque chose dont disait-il, mais vous ne pouvez pas juger, parce que... faites-le pour juger, vous verrez le résultat. Évidemment, je ne me suis pas appuyé à ça, parce que je ne suis pas... Mais ça m'a beaucoup donné à réfléchir. Je me suis dit, au fond, sans doute, il y a un certain résultat. Et je me suis interrogé sur le fait de savoir si ce n'était pas une sorte de résultat de drogue. On peut se droguer en répétant une situation. On peut se droguer, pas forcément par l'introduction d'un corps chimique, mais par un rituel. Alors là, c'était un rituel social, mais on peut imaginer des rituels répétitifs d'une autre nature. Ça peut être de la musique, par exemple. Un rythme peut avoir une fonction de drogue. Ou des symptômes, par exemple, comme ceux de la névrose obsessionnelle. On répète, on répète, on répète. Moi, je crois que la drogue a quelque chose à voir avec une certaine façon d'articuler le temps. Ce que j'appellerais de sémiotiser le temps. C'est-à-dire, c'est sans doute quelque chose qui tend à rétrécir, à se faire un territoire subjectif sur la base de rythme, sur la base de rapport à l'espace, qui constitue une sorte de protection, qui développe un univers privé, réservé dans le monde. Bien, enfin, voilà. Moi, c'est un peu comme ça que je poserais la question de la drogue. C'est-à-dire, de la façon la plus générale. Ensuite, il faudrait voir comment est-ce que sont adoptées socialement ce que sont les attitudes sociales, les attitudes collectives, la loi, enfin, la société dominante, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a des drogues qui sont non seulement acceptées, mais recommandées. Quand vous pensez, par exemple, le cérémonial, le rituel, j'apprenais du saké. Eh bien, il y a, en fait, si on y réfléchit bien, une obligation sociale à boire du saké jusqu'à l'énivrement, dans certaines circonstances, avec les chefs de service, avec le patron, etc. Il y a des situations où, socialement, la drogue est imposée. La télévision est une sorte de drogue collective. Je suis convaincu que, indépendamment du contenu du message envoyé par la télévision, le phénomène d'appuyer sur le bouton, d'envoyer des images, des attitudes qu'on prend, fonctionne exactement comme une drogue. Et moi, je pense qu'un jour, on découvrira que ce n'est pas une métaphore, mais qu'effectivement, il y a secréation d'endorphine. Vous savez, il y a eu des expériences de fait, je crois que c'était aux États-Unis, je ne sais pas si ça a été fait en France, qui consistaient à demander à tous les habitants d'un quartier, d'un immeuble, d'un immeuble HLM, d'un immeuble populaire, d'accepter de faire l'expérience, d'arrêter de regarder la télévision. Et des sociologues ont étudié ça. Ils ont été obligés d'arrêter cette expérience très rapidement, car ça déclenchait de véritables phénomènes de manque. C'était insupportable. Ça déclenchait des troubles, à tel point que les gens ont dit, bon, on arrête l'expérience, on a vu ce qu'on voulait voir, ça se fait comme ça. Bon, ça montre qu'un certain rapport aux médias est un rapport de drogue. Donc, ça c'est, disons, comme vous disiez dans votre introduction, c'est effectivement la drogue non seulement admise, mais recommandée, imposée. Alors maintenant, il y a d'autres secteurs de drogue qui ne sont absolument pas tolérés, qui sont vraiment effrayantes et qui sont réprimées. Moi, je ne ferai pas, a priori, l'apologie des drogues dures, parce que j'ai suffisamment approché de gens qui en ont souffert pour comprendre la difficulté que ça représente. Certaines drogues dures. Mais ce sont des situations où les gens sont complètement isolés, coincés, et évidemment qu'ils ne devraient pas appeler la répression. C'est une souffrance. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on réprimerait quelqu'un qui a le cancer ou quelqu'un qui a la tuberculose. Mais je veux dire, pour moi, c'est à peu près aussi absurde de traiter comme on traite quelquefois les drogués, de les mettre en prison, de les mettre dans des situations de manque, c'est épouvantable. C'est à peu près aussi honteux que si on cassait la gueule à quelqu'un parce qu'il a le cancer ou la tuberculose. Ceci dit, ce n'est pas pour faire l'apologie non plus des drogues dures, parce que c'est, je crois, un réel problème. Ça, c'est les deux extrêmes, je prends les deux. Alors, entre ces deux extrêmes, il y a des situations, effectivement, où ce qu'on appelle des drogues, et qu'on ne devrait peut-être pas appeler des drogues, comme un marijuana, ou alors, en ayant une définition très large, on peut être peut-être beaucoup plus économique pour l'hygiène mentale, l'économie mentale individuelle, que de rester dans l'angoisse. Je veux dire, moi, je ne vois pas du tout l'inconvénient à ce que quelqu'un, par exemple, pour s'endormir, pourrait bien simplement fumer de la marijuana. C'est finalement une sorte de drogue ou de médicament beaucoup plus inoffensif que bien des neuroleptiques ou bien des médicaments que prennent des gens pour dormir ou pour lutter contre l'angoisse. Mais, bon, tout ça pour vous dire, il y a un immense éventail de la drogue. Pour moi, la drogue, ça va de l'héroïne d'un côté jusqu'à les lipides, le sucre, l'alimentation. Vous avez des gens qui se droguent avec des bonbons, mais véritablement. C'est terrible, d'ailleurs, comme effet. Moi, j'ai des sucreries. Et puis, vous avez toutes ces drogues intermédiaires, sociales. Alors, quand on a élargi ainsi la définition, on est renvoyé peut-être à un problème beaucoup plus large encore qui est celui de savoir pourquoi, qu'est-ce que signifient ces phénomènes dits de drogue, entre guillemets. Ça nous amènerait dans des développements très loin. Je ne sais pas si ça rentre dans le cap de votre travail. Mais je dirais simplement d'une phrase que quelquefois on se représente le monde adulte, le monde normal, le monde blanc, le monde des sociétés industrielles comme quelque chose qui serait l'aboutissement, une arrivée des hommes dans dans leur maturité, dans leur conscience, dans un rapport au monde rationnel, etc. Moi, je crois que c'est tout à fait le contraire. Je pense que les sciences sont quelque chose de merveilleux et les techniques peuvent aboutir à des choses très libératrices. Mais que dans l'ensemble, toutes ces techniques, aussi bien de la vie sociale que des techniques chimiques, que des techniques communicationnelles, aboutissent à un immense, immense situation de régression infantile. Les gens sont vraiment pris, programmés dans des situations de la naissance à l'instant de leur mort qui les drogue, les coupe littéralement de ce que c'est que cette chose très curieuse qui est d'être sur Terre. C'est très très bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire d'être sur une espèce de planète qui est là depuis un temps donné dont on sait très bien que ça devra terminer d'une certaine façon avec tout ce que ça représente comme capital d'expérience et de connaissance. Qu'est-ce qu'on fout là ? Qu'est-ce que c'est que d'avoir à prendre le relais ontogénique d'un grand philum, d'une grande ligne phylogénétique ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de division sexuelle pour apprendre des choses ? Qu'est-ce que c'est d'être lancé, d'être plongé comme ça dans le cosmos ? Alors ça, ce discours même que je vous tiens peut me faire passer simplement pour fou. Qu'est-ce qu'il raconte ? On lui demande de parler de la drogue, comme un psychanalyste ou un médecin en va le faire et il dit voilà qu'il parle du cosmos, de la vie et de la mort. Et moi je crois que c'est justement ça qui est en question. Comment faire pour ne pas voir, pour ne pas avoir le contact avec, pour éviter, pour se cacher la tête sous les couvertures comme on dit en français, pour ne pas voir ce que sont ces réalités qui nous entourent. alors je crois que c'est ça la définition la plus générale que je proposerais de la drogue étant donné que les usages très minoritaires, très créatifs de la drogue, de certaines drogues, vont exactement sans ce contraire. Vont, c'est vraiment la drogue que l'on réprime, c'est quelquefois la drogue par exemple qu'un poète va prendre comme Henri Michaud, c'est au contraire paradoxalement l'exception qui confirme la règle à savoir qu'on peut imaginer une ligne de fuite, on peut trouver dans certaines situations de drogue quelque chose qui vous reprojette, vous relance dans l'univers, dans le cosmos, dans les réalités de la vie, de la mort, du rapport à l'autre, du rapport au corps, du rapport au temps, etc. Enfin, c'est peut-être un peu confus tout ce que je dis mais il me semble qu'on ne peut pas vraiment saisir ce que sont les attitudes sociales à l'égard de la drogue si on ne le situe pas dans cette immense entreprise de normalisation, de répétition, de programmation des individus. Et ce qu'on réprime comme phénomène de drogue, c'est paradoxalement les gens qui tendent à échapper aux autres drogues. Autrement dit, il y a suffisamment de drogues comme ça imposées, alors n'allez pas chercher des drogues minoritaires, des drogues qui vous font fuir à la drogue généralisée que la société dispose autour de vous. Voilà ce qui serait un peu schématiquement ma réponse. Et si un gouvernement par exemple qui sépare, qui distingue, qui est la drogue légale, la drogue légale dans un pays, il y a des raisons pour qu'il fasse. il y a certaines raisons. C'est-à-dire, ce n'est pas tout à fait innocent. Il ne les fait pas pour protéger les gens vraiment, mais il y a derrière certaines intentions économiques, politiques, je ne sais pas. Économiques, politiques, oui, peut-être, mais moi je vois plus des raisons quasiment morales, métaphysiques, c'est-à-dire que, encore une fois, la drogue, la folie, des pratiques sexuelles complètement, comme vous avez un problème avec les travestis en Grèce, je suis allé en Grèce il y a quelque temps et les travestis m'ont expliqué comment, y compris sous le régime socialiste, la répression continuait, peut-être moins violente que sous le gouvernement antérieur, mais enfin, en fin de compte, répression quand même, interpellation, etc. Toutes ces choses-là, si vous voulez, ce sont comme des procès de sorcellerie dans d'autres sociétés. Bon, on ne tolère pas que des gens ne soient pas dans les profils, dans les profils dominants. Moi je crois que c'est plus ça qu'autre chose, car encore une fois, que quelqu'un rentre dans les drogues collectives, comme l'alcool, comme vous le signalez, bon, ça fait partie des seuils de tolérance d'une société. Mais il y a un certain... Vous savez, il y a d'autres phénomènes qui sont totalement mis à l'écart, et presque réprimés. Par exemple, la vieillesse, ou les handicaps physiques, quelquefois, on ne veut pas voir ça. Les cancéreux, je prenais cet exemple tout à l'heure, sont aussi des gens qui se trouvent marginalisés. Ça dérange, ça gêne. Les suicidés aussi. Les suicidés, oui. Je crois qu'on trouverait une même équation où on... La prostitution, vous comprenez, c'est encore un phénomène qui est parfaitement toléré, si ça rentre dans les cadres dominants, mais quelqu'un qui n'adopte pas des comportements sexuels normalisés, soit ceux de la sexualité conjugale, enfin, normal, habituel, soit les comportements sexuels de la prostitution, ou quelqu'un qui aurait un comportement incertain, mais il se trouve marginalisé dans son travail, dans ses rapports sociaux, très rapidement. Je crois que c'est dans ce contexte-là qu'il faut essayer de situer cette problématique. J'aimerais vous faire une question en tant que psychiatre. Je ne suis pas psychiatre, je suis psychanalyste. Psychanalyste, oui. Vous faites... Vous utilisez avec vos... vos clients des produits chimiques, disons, pilules ou autres. Votre travail a aidé... Personnellement, non. Mais je suis lié à une clinique, la clinique de Laborde, qui utilise de la chimiothérapie.